3, 2, 1, check, check, 0. Il faut savoir aussi construire l'avenir sur un sol stable, et donc ne pas nécessairement détruire ce que le passé nous lègue. Le marathon du Mike. Le marathon du Mike. Un podcast issu des chaînes de montage de... Luisine, un podcast. Référence. Lui des idées. Janvier 19. Hey, c'est aujourd'hui Anne Bonneux dans le hall du grand bâtiment Nova Lézard Rock, le magazine Chic, transformé pour cette quatrième nuit des idées en usine à podcast géants. Le thème cette année, c'est face au présent. Eh bien, face à moi, c'est vous, on y va ? Juste avant de vraiment s'engager, vous êtes plutôt lièvre ou tortue ? Tortue. Tortue. Eh bien, la tortue est un peu mise à l'épreuve. Ce soir, vous êtes Fabien Jobard. C'est ça. Je le suis même tous les jours, pas seulement ce soir. Depuis quand ? Eh bien, depuis 47 ans. 47 ans. Et quelques mois. Déjà, et quelques mois. C'est un face-à-face... Plutôt... Bon, ben, on m'avait promis qu'on courrait ce soir autour du Stade Power. Ah bah, alors aussi, attendez. Donc je suis venu avec mes baskets, en pleine forme, je continue. Eh, venez par ici, on continue. Ok, ils sont en train de se passer quelque chose de totalement extraordinaire et inespéré. C'est-à-dire que Fabien Jobard est en train de m'emmener carrément, littéralement, eh bien, tout en haut du bâtiment. On m'avait promis, on m'avait promis du sport. Du sport, il va y en avoir. Oh là, je peux te dire, mon petit Fabien, qu'on n'a pas fini d'en entendre parler. Nous sommes actuellement au quatrième étage. Je ne sais pas si je remonte le temps ou si on est en train plutôt bien de s'aventurer vers le passé. Ah, il y en a beaucoup, hein. Vous avez l'impression de quoi d'aller ? Dans le passé ou dans le futur ? Ben, on s'élève un peu pour la nuit des idées, c'est normal. Oh la vache ! Appelez les bancardiers. Nous sommes face au présent, tout à fait en haut de ces escaliers. Ben, on est au-dessus du présent. Qu'est-ce qu'on voit ? Un magnifique escalier dans un bâtiment neuf, ça ressemble tout à fait à Saint-Ouen, en fait, où on a beaucoup de bâtiments neufs. Et alors un stade en rénovation, quel stade Bauer ? Moi, je m'étais réjoui de courir au tour du stade Bauer, un stade historique dont la pérennité est menacée aujourd'hui. Absolument, il a fallu se soumettre aux aléas du présent. Vous avez beaucoup plus la forme que moi. Il va falloir me faire du bouche à bouche. Non, non, j'exagère. Ça va tout à fait. Pour une tortue. Ah bon, je vous en ai monté lentement, là, quand même. Allez, je vous propose de redescendre. Tout doucement. On en parlait tout à l'heure de neuf. Est-ce que c'est pas une volonté de se projeter dans l'avenir ? Oui, oui, c'est aussi, il faut savoir aussi construire l'avenir sur un sol stable, sur un sol connu, et donc ne pas nécessairement détruire ce que le passé nous lègue. Troisième étage. On est en train, finalement. L'informe. Oui. Mon opinion, à moi. C'est-à-dire qu'on construit ce genre d'espèce de tension, quoi. Ben, aujourd'hui, non. Alors, au contraire, on éradique les tensions, on les met en... On éloigne tout ce qui se rapporte à un passé qui pourrait, comme ça, obstruer la course folle vers l'avenir. C'est pour ça que je disais que j'étais plutôt tortue-clapin. Parce que vous avez une vision, mais... Tenez, je vous fais quand même le coup du cadeau ? Ah ben oui, oui, pour l'entier. Est-ce que c'est le présent ? C'est aussi un cadeau, vous le prenez comme ça ? Toujours. Je vous ai vu, vous étiez en train de vous regarder dans une des... Non, je regarde toutes ces pièces vides, alors évidemment, ça se reflète, vu qu'il n'y a pas de l'avenir. Allez, l'instant présent, l'instant cadeau, choisissez. Ah, c'est mon cadeau, ça touche tout ça ? Waouh, formidable. Ah non, il y a un verre d'eau, trois quarts remplis, il y a une petite pastille qui rend heureux, c'est ça ? C'est formidable. C'est un projet pour l'avenir, le... Qu'est-ce qu'il y a ? Qu'est-ce qu'il se passe ? Ah, c'est immonde ! C'est d'autres, c'est de Saint-Trois ? Ça, c'est un vieux jean. Thierry. Mais dis donc, critiquez pas les attitudes vestimentaires des uns des autres, c'est une vodka, une vodka tout simple. Enfin, bon, une vodka, rien. Allez, tenez, je vous fais passer la pilule avec une jolie fleur. Oh, une fleur jaune, couleur de saison. Absolument. N'est-ce pas ? Qu'est-ce que vous auriez aimé comme présent ? Bah, là, l'arrivée de Radio Nova et de Désin Rock à Saint-Ouen, je trouve ça plutôt sympa. C'est un joli cadeau. Ouais, c'est un joli cadeau, plutôt. C'est pas facile de parler du présent, joli lapsus. Ça, c'est le passé, le futur se confondent. Oh, la vodka, elle était pas bonne. La vodka était bonne ? Ah non, elle était pas bonne. Non, elle était pas bonne. C'est vraiment au regret de vous le dire. C'est ça, la vodka de l'avenir, franchement... Le présent vous a déçu ? Ouais, là, un petit peu, là, m'a surpris. Mais François Amoreau, lui, ne vous décevra pas et il vous attend avec impatience, ainsi que tout le public. Bonsoir. Bonsoir, Fabien. Alors, on s'est baladé dans l'immeuble, c'est pour ça qu'on a pris un peu dans l'état. Bah, en fait, on vous a entendu, en fait, dans le petit truc qui est ici. Ça avait l'air sportif. Oh, c'était sympa, hein. En même temps, vous étiez déçu de pas courir et vous êtes là, en jogging, et vous êtes arrivé en courant, je vous ai vu arriver tout à l'heure, sous la pluie, en courant. On m'avait promis un jogging, alors j'ai mis les affaires de circonstances, bien sûr. Du coup, Fabien Jobard... Non, c'est juste la vodka à l'arrivée, ça, par contre, c'était la vraie surprisade. Ah, vous avez la vodka, mais ça, j'avais oublié ce côté-là, ouais. On n'en a pas eu, nous, d'ailleurs, mais... Ok, alors ça marche. Fabien Jobard, vous êtes sociologue, spécialisé dans les questions de la police et de la justice pénale. Là, on est aujourd'hui, en fait, sur la nuit des idées. Le thème, c'est face au présent. Et je me demandais, en fait, quelle était la principale difficulté pour le sociologue qui travaille sur le temps long, en général, lorsqu'il est confronté aux réponses immédiates des politiques, notamment en matière de justice et de sécurité. Comment vous réagissez face à ça ? Comment, en fait, vous travaillez par rapport à ce genre de problématiques ? Ben, la justice, ça, c'est une institution qui a vraiment à faire avec le temps, avec le temps présent, puisqu'elle cherche, depuis à peu près 25 ans, à accélérer les procédures. Et donc, vous avez, dans l'appareil judiciaire contemporain, ce qu'on appelle le traitement en temps réel. Et les comparutions immédiates qu'on a vues à nouveau s'enchaîner à l'occasion des interpellations en marge, voire avant les mobilisations gilets jaunes, sont l'une des traductions du traitement en temps réel. C'est le vocabulaire institutionnel. Traitement en temps réel des infractions. C'est-à-dire qu'on fait l'hypothèse que le temps de la justice et le temps de la réparation, le temps de l'établissement de la culpabilité et du prononcé du coup, d'une condamnation, doivent être simultanées presque, quasiment avec le temps de la commission de l'infraction. Parce qu'on imagine que si on laisse du temps, si on laisse trop de temps, mais on ne sait jamais ce que c'est trop de temps, eh bien la justice perd son sens. D'accord. Et est-ce qu'en faisant ça, justement, en accélérant tous ces processus, est-ce qu'on n'échappe pas à quelques problématiques qui sont d'ordre sociologique, qui pourraient en fait améliorer de façon plus en profondeur le système judiciaire, justement ? En fait, je pense que c'est pas très juste d'opposer la justice d'un côté et la sociologie de l'autre, parce que je pense que les juges font œuvre de sociologie. Et c'est une des raisons qui expliquent pourquoi la population est si ségrégée, on dirait en anglais, ou si concentrée dans nos prisons, par exemple. Le juge fait une analyse sociologique des conséquences de ces possibles décisions. Il se dit, si je condamne cet individu qui est père de famille, titulaire d'un CDI, qui présente toutes les garanties morales d'une bonne insertion dans la société, je vais le condamner lui, mais je vais condamner aussi ses enfants, sa famille, son emploi. Et si je le condamne à une peine d'emprisonnement ferme, donc je vais plutôt le condamner à une peine d'amende. En plus, il est solvable, ça tombe bien. Par contre, le même individu qui comparaîtrait pour le même type de délit et qui n'a pas ses garanties de représentation, je reprends un vocabulaire judiciaire là aussi, le juge sera plutôt enclin à prononcer une peine d'emprisonnement ferme. Mais c'est comme ça qu'on voit la prison est naturellement réservée aux populations pauvres, et en particulier aux populations pauvres étrangères, parce qu'on se dit que le prévenu pourrait repartir dans son pays et donc échapper à la peine prononcée. Et puis, sont absolument protégés de la prison, tous ceux qui ont effectivement une situation, une bonne situation. Et donc, j'avais un collègue il y a 30 ans, 33 ans même, qui avait dit, voulons-nous caricaturer, la prison est sous-prolétaire. Non, la prison est sous-prolétaire, c'est pas mal ça. Belle conclusion. Beau mot de la fin en effet. Très bien. Je suis désolée, je suis pressée, 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 je suis le grand lapin blanc et je dois vous enlever. Le présent vous attend. On m'enlève. Allez, venez. La vodka, François. Je vous ramène. Elle était vraiment traître. Le présent peut être décevant, c'est vrai. On va rentrer maintenant, de manière à vous réintégrer dans votre présent à vous, de manière un peu douce. Qu'est-ce qui vous attend d'ailleurs ? Un jean. Un jean. On va prendre cet ascenseur qui est un ascenseur un tout petit peu spécial. Donc, un disque, il a des facultés spatio-temporelles. Regardez. Miroir, mon beau miroir. Je ne vous présente pas. Vous avez quelque chose à dire à cette personne ? Qu'il a l'air bien étrange avec un micro jaune planté au milieu de la joue. Un message pour lui dans 20 ans ? Dans 20 ans, il habitera sans doute encore ici et on sera peut-être encore voisins. Qui sait ? Cet ascenseur est sans fin comme le présent. Merci beaucoup. Merci, merci. Fabien Jovard. Merci, au revoir. A bientôt, au revoir. C'était l'usine à podcast et Fabien Moreau pour la nuit des idées ce 31 janvier 2019. Oui, le marathon du Mike. C'est un podcast enregistré, réalisé et mis en ligne en une nuit. Un podcast produit par Nova et couru par les Inrocs, dans le respect des normes de fabrication des LOI, les oreilles indépendantes.